Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée qui est bien entendu en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mercredi 7 décembre on revient du côté de Vincennes avec les trotteurs après une petite escale du côté de Chantilly Donc voilà la première réunion sera celle qui sera support de Quintée avec la première course, le prix de Villers-Cotteret La course d'ouverture prévue à 13h50 à une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 180 000 euros C'est une course européenne qui va se disputer sur le parcours de vitesse de la grande piste, 2 500 mètres à parcourir pour les différents concurrents avec une dotation de 51 000 euros Une course qui est assez intéressante avec des éléments d'un bon niveau On va faire le point, c'est vrai que j'ai privilégié la première ligne derrière l'autostart avec notamment en tête de ma sélection le numéro 4 Godepsu en Godepsu qui vient de terminer 3ème sur ce parcours Voilà regardez c'était le 18 novembre, il battait notamment Gardner Show, gamin normand encore Exodus Brick qu'il retrouve dans cette compétition Bon il battait 3 chevaux à part Gardner Show qui n'était pas vraiment très en vue En tout cas c'est un cheval qui adore les parcours de vitesse, il l'a prouvé tout au long de l'été que ce soit à Vincennes ou à Anguin En deux sorties sur ce parcours il a une victoire et une 3ème place très récemment du coup du 100% de réussite D'ailleurs il a même réussi à s'imposer sur le parcours de la piste de Vincennes mais petite piste, grande et petite piste, 2100 mètres par le passé Donc vraiment un cheval qui a beaucoup de vélocité, qui attire un bon numéro derrière la voiture également C'est vraiment un avantage ce numéro 4, déférer des 4 pieds, voilà son entraîneur est très confiant J'avoue que j'aurais préféré voir Mathieu Abrivar au Sulky, Mathieu Abrivar qui sera sur Generous Charm Maintenant Benjamin Rochard c'est un homme qui est très habile et qui n'arrête pas de se mettre en évidence depuis plusieurs mois maintenant Donc voilà c'est pas forcément un problème, moi je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer Et si ça se passe bien il devrait logiquement lutter pour la victoire Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 2, Giannina Bella, une jument entraînée par Jean-Paul Marion Jean-Paul Marion c'est vraiment un homme en grande forme, j'ai vraiment l'impression qu'il a retrouvé des chevaux de Vincennes Que ce soit ses poulains qui ne cessent de s'illustrer, notamment Inno du Lupin du côté de Vincennes dimanche dernier Ou alors même d'autres pensionnaires en tout cas, c'est vrai que c'est un homme qui semble avoir retrouvé la grande forme Et des chevaux compétitifs, Giannina Bella, elle, elle est en grande forme Elle vient de terminer deuxième le mois dernier du Grand Prix de la Charente-Maritime derrière Galestead Un très bon cheval qui est un petit peu déçu ce week-end d'Avacen En tout cas la performance est très très bonne Une jument qui a déjà bien fait sur ce parcours par le passé Regardez, titulaire du chrono de 1.11.5 C'est l'une des plus rapides sur ce tracé Bon numéro derrière la voiture, défaire des 4 pieds Et puis surtout Antoine Viels qui monte en priorité les pensionnaires de Jean-Paul Marnion Qui a choisi d'être sur Giannina Bella plutôt que sur Greco Bella Ça aussi c'est un signe indicateur d'une certaine confiance Et avant le coup je la vois vraiment lutter également pour au moins une classe sur le podium Ensuite en troisième position j'ai repris en confiance le numéro 6 Enjoy the Game qui vient de terminer huitième la dernière fois Mais bon c'était 2850 mètres Du coup un parcours de longue haleine Il a prouvé qu'il était bien plus à son affaire sur les parcours de vitesse Un petit peu comme Godepsou que ce soit à Anguin ou à Vincennes D'ailleurs on est une ligne entre les deux il me semble Voilà c'était le 11 août du côté d'Anguin Deuxième et quatrième Donc voilà un cheval Enjoy the Game qui est dans sa catégorie Qui découvre un engagement vraiment favorable Gabriel Germy le connait parfaitement Il a déjà trotté 11 effractions sur ce parcours en terminant troisième Donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu Je pense vraiment que lui aussi fait partie des priorités dans cette compétition Ensuite en quatrième position j'ai retenu là c'est un Generous Charme Alors Generous Charme difficile un petit peu de le situer Regardez sa musique elle est impressionnante C'est la première fois qu'il va courir à Vincennes du haut de ses 6 ans Il a couru 32 fois Il s'est imposé je crois à 10 reprises Et au total il est à 24 reprises dans les 3 premiers Du 75% de réussite sur le podium C'est assez impressionnant Maintenant voilà il y a deux bémols La découverte du parcours de vitesse de l'Hippodrome de Vincennes Et puis le manque de références sur les tracés Il a le numéro 1 Il va peut-être être pris un peu de vitesse Mais en théorie il a une belle carte à jouer Regardez il a des références à faire valoir Il a battu Godepsou Il a vraiment une bonne ligne passée à Godepsou Du côté de Beaumont de Lomagne Donc c'est vrai que je pense qu'au niveau du lot Il est dans sa catégorie Maintenant c'est le parcours et la découverte de la piste de Vincennes Mais on a vu que la famille Chabat était en grande forme ces derniers temps Donc voilà moi je lui fais confiance En plus Mathieu Abrivar a peut-être eu le choix Comme je l'ai dit il n'est pas sur Godepsou Ça incite également à la méfiance Et c'est vrai que je le retiens seulement 4ème Par manque de références Mais à mon avis c'est un très bon cheval Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 8ème Feltena de Lubel Ce ne sera pas forcément la jument de tout le monde Maintenant c'est une jument qui est en forme Elle vient de bien se comporter à Saint-Gamier Et puis précédemment elle a terminé 3ème Derrière Floréal sur ce parcours C'était vraiment excellent C'est une jument qui est dure à l'effort Elle a le numéro 8 C'est le seul petit bémol Mais vraiment j'aime beaucoup sa candidature Elle sera seulement plaquée des antérieurs C'est vrai que lors de sa belle sortie L'avant dernière fois Elle était plaquée des antérieurs Et déférée des postérieurs Maintenant Arnaud Rozzoni effectue le déplacement C'est la plus riche au départ Attention je pense vraiment que malgré la présence De quelques cadets de qualité Elle est en mesure de jouer un rôle très intéressant Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 7 à 1 Gréco Bello Deuxième atout de Jean-Paul Marlion Lui aussi a déjà bien fait sur ce parcours Regardez sa régularité C'est difficile d'aller contre sa candidature Déférer des 4 pieds Confier à Anthony Barry C'est vrai que je l'ai dit Antoine Viels Qui choisit peut-être Giannina Béla Mais je pense que les deux sont de valeur similaire On les a souvent vus courir ensemble Regardez Giannina Béla Qui bat Gréco Bello Justement associé à Antoine Viels Gréco Bello Encore une fois Qui bat Giannina Béla Cette fois c'était Antoine Viels Qui était sur Gréco Bello Bon voilà C'est vrai que les deux Se valent un petit peu Et peut-être que Le fait de voir Antoine Viels Sur Giannina Béla C'est sans doute un signe que Peut-être que sa chance Sera un petit peu supérieure En tout cas Gréco Bello Il a vraiment une belle carte à jouer Au moins pour une place Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 3 Apple Waysas Je ne sais pas trop quoi en faire De cette Apple Waysas Elle est passée dans les box De Laurent-Claude Abrivar Très récemment Dernièrement On n'a pas vu grand chose Maintenant C'est une jument Qui a vraiment couru Des lots supérieurs Je crois même Que par le passé Elle avait battu Le regretté Galus Sur l'hippodrome de Vincennes Donc vraiment Elle a des références Très intéressantes Maintenant Elle a quand même connu Quelques traversées du désert Elle n'est pas régulière Mais bon La forme de l'écurie La forme du jockey Je me dis bon L'engagement est vraiment favorable Avec ce numéro 3 également Derrière la voiture Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je me dis c'est possible Qu'elle se réveille Et qu'elle réalise Une performance de choix Maintenant Je l'ai plus retenue Par méfiance Que par confiance Ensuite En 8ème position J'ai retenu le 12 Seul cheval De la deuxième ligne Que je retiens Ce sera MT Oscar Un cheval que l'on a vu Réaliser de belles choses Lorsqu'il est venu Sur notre sol l'an passé Surtout sur des parcours De tenue Mais bon C'est un cheval Qui vient de Suède Il me semble Donc c'est pas le problème La vitesse à mon avis La grande piste Ne va pas le déranger Il l'a montré L'an passé Et voilà C'est le seul petit bémol Peut-être c'est une rentrée Il a pas couru depuis juin Il me semble Du coup Voilà Maintenant Déferrer des 4 pieds C'est un parcours de vitesse J'ai toujours pensé Que sur des parcours de vitesse Faire une rentrée C'était moins embêtant Que sur des parcours de tenue Du coup voilà En deuxième ligne Derrière le 3 Apple Wise As Faut voir ce que ça donne Moi ce sera mon 8ème cheval Mais bon Ceux qui font des champs réduits Voilà Ce sera pour le mettre Dans vos champs Et puis en 4 noms partant J'ai retenu le 14 Zantelazer Zantelazer Qui a déjà bien fait Sur ce parcours C'est pas un modèle de régularité Vous le voyez Distancé 4ème distancé 2, 3 distancé Bon Elle alterne le bon Et le moins bon Mais quand elle trotte Elle fait de belles choses Donc pourquoi pas Moi ce sera un regret Parce qu'il y a quand même Un bon lot Et qu'elle part en deuxième ligne Et voilà J'ai pas retenu non plus Le numéro 5 Fulmida Vous le voyez Eric Rafin maintenant Fulmida C'est pas un regret Je la cite Parce qu'elle va certainement Être quand même Un petit peu en vue Parce que c'est Eric Rafin Mais bon la jument vient de se montrer fautive Et puis même si elle adore ce parcours Elle a pas des chronos extraordinaires Par rapport à certains de ses rivaux Elle a surtout brillé face aux femelles Là c'est une course européenne Face aux mâles Du coup j'ai l'impression Qu'elle a pas vraiment Une grosse marge de manœuvre C'est pour ça que je ne la retiens pas Je voulais juste le mentionner Parce que c'est vrai que Voir une jument avec Eric Rafin En première ligne Un très bel engagement Ça incite toujours à la méfiance Mais voilà Je voulais vous expliquer pourquoi Moi de mon côté Je ne l'avais pas retenu On va faire un petit point Sur ma sélection justement Avec le 4 Un Godepsou Que j'ai retenu en tête Devant le 2 Giannina Bella Le numéro 6 Enjoy the game L'As Generous Charm Le 8 Feltena de Lubel Le 7 Greco Bello Le 3 Apple Wise As Et le numéro 12 Empty Oscar En cas de nom partant Le 14 Zante Laser Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site En conseil de jeu Bah écoutez Godepsou Pour moi c'est une très très belle base Tout comme Giannina Bella 4 et 2 Vraiment Je pense que ce sont deux Points d'appui très solides Et le 6 Également Enjoy the game La dernière fois Il est un peu déçu Mais c'était sur plus long Du coup voilà Sur une courte distance A mon avis Il devrait se racheter pleinement On va faire un petit tour On va faire un petit tour également Du côté du quintet De ce De ce Lundi Qui a connu quelques surprises Avec le numéro 2 Qui s'était imposé Falcon d'espace Mais qui a été disqualifié Après enquête C'est du coup le 12 Fogo Pico Qui a adoré ce parcours Qui se réhabilite Devant le 5 Floreal favori Le 8 Filio de Lou Qui surprend également L'outsider Qui après coup Avait une chance C'est vrai que j'aime bien Regarder un petit peu Les performances des chevaux Et c'est vrai qu'il avait Une chance Il a eu le bon parcours Et il a très bien sprinté Le 4 Flash de Véli Qui termine 4ème Devant le 6 Fuego du Meurtier Et un des chevaux en vue L'As Fosterwood Qui termine aux portes Du quintet Du côté de nos rubriques Rien dans le quintet Une nouvelle fois Mais regardez les trios Une nouvelle fois 2100 euros Du côté de Top Prono 294 259 Et puis 826 Du côté de Tour Selection Comme vous le voyez Depuis ce début de semaine Vraiment c'est impressionnant Au niveau des trios En tout cas vous pouvez tester Nos deux rubriques C'est à partir de 1 euro par mois L'offre découverte C'est sans engagement Le premier mois Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la minute quintet Pardon Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition Ce sera certainement Du côté de Vincennes Une nouvelle fois D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye 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 bye